Yo les soldats, c'est Alka du bâton d'animation, on se retrouve pour la seconde saison de notre émission Anime News. Vous allez le voir, le format a un peu évolué et d'ailleurs, comme vous le voyez, on a un nouveau chibi sur la chaîne. Au programme de cette vidéo, des news au sujet de suites d'animés ultra attendus, des présentations d'animés qui arrivent d'ici peu et tout un tas d'autres informations, rien que pour vous. Pour rappel, le format sortira maintenant toutes les deux semaines pour être au cœur de l'actualité. Et sur ce, je pense avoir tout dit, on commence tout de suite avec les suites d'animés qui ont été annoncées justement. Vous allez le voir, l'actualité est très très dense, car c'est le résumé de trois mois d'actualité. Et forcément, ça finit par s'accumuler. Commençons donc par les suites majeures qui me semblent indispensables d'évoquer de vie voix. Tout d'abord, dans quelques jours, sortira la troisième saison de Mob Psycho 100, un banger incontestable. C'est la news un peu difficile à traiter de la vidéo, Bunny Girl Senpai devrait avoir le droit à une suite. On ne sait pas encore quand ça sortira, ni si ce sera un film, un OV ou même une nouvelle saison. Je vous tiens à informer, évidemment. Eden's Zero, le nouveau manga de SF de Hiromashima, l'ex-auteur de Fairy Tail, semble cartonné. En effet, une seconde saison pour son adaptation animée est prévue pour avril 2023. Vous deviez déjà le savoir, mais Beach va revenir en force le 10 octobre. Cela me donne carrément envie de reprendre la lecture de cette œuvre, au vu du trailer qui semble époustouflant. La licence sera disponible chez Disney+, donc la diffusion risque d'être assez compliquée. Je vous préviens tout de suite. Maugaku no Futekigusha va revenir avec une saison 2, dès le mois de janvier 2023. Je sais que cet animé vous avez beaucoup plu sur le bâton d'animation, alors j'en permets de vous en parler. On a donc eu le droit à un petit trailer qui a, j'imagine, dû hypé les fans. Cela fait plusieurs mois que c'était annoncé, mais l'anime Uzakiwa Asobitai revient dès aujourd'hui, samedi 1er octobre, sur Crunchyroll. Je n'ai jamais regardé l'anime et vous trouvez qu'il vaut le coup ou pas ? N'hésitez pas à me répondre en commentaire. L'anime Arrête de me chauffer, Nagatoro s'octroie la chance d'avoir une seconde saison. Crunchyroll nous a partagé un trailer qui rappelle d'ailleurs très très bien l'ambiance de la série. Voici maintenant un animé qui fait peu parler de vie, mais qui regorge de qualité toutefois. En effet, Bungo Stray Dogs va avoir le droit à une quatrième saison. Elle devrait sortir au mois de janvier si tout se passe bien. Voici maintenant quelques animés qui ont eu des annonces, mais pas de trailer, pour les illustrer. Tout d'abord, One Punch Man, après beaucoup d'attentes, s'est vu officialiser l'obtention d'une troisième saison. Il n'y a pas encore de date, ni de trailer, mais ça promet d'être incroyable. La saison 2 de Jujutsu Kaisen dévoile sa nouvelle affiche officielle pour l'arc Shibuya. On a déjà parlé beaucoup de fois, et la date n'a pas changé, c'est toujours prévu pour l'année 2023, sans plus d'infos. Et apparemment, la saison débutera sur le passé de Gojo. La seconde saison de cet animé fut un sacré flop, et pourtant la troisième était déjà prévue avant la fin de la précédente. Voilà compris, la production de The Rising of the Shield Hero a diffusé une affiche teaser pour la suite de l'anime. On n'a aucune date de diffusion pour l'instant. Par ailleurs, Crunchyroll a récemment fait kiffer les fans de Tower of God en annonçant une seconde saison, mais pas que. My Dress Up Darling va avoir une seconde saison, c'est officiel, et Rent a Girl Fred une troisième. De quoi satisfaire les fans de romance de la plateforme. Voici donc à l'écran des animés qui ont eu soit de nouveaux trailers, mais dont j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, ou alors des oeuvres un peu moins populaires qui n'hésitent pas forcément d'être présentées de vive voix. Allez on passe maintenant à la catégorie des animés, et on démarre fort avec Chainsaw Man qui sortira donc le 11 octobre. Voici un petit synopsis, parce que tout le monde en parle, mais est-ce que vous savez vraiment de quoi parle Chainsaw Man ? Pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien démon tronçonneuse, Pochita. Mais suite à une cruelle trahison, il voit enfin une possibilité de se tirer des baffons. Devenu surpuissant, après sa fusion avec Pochita, Denji est recruté par une organisation, et part à la chasse au démon sous les ordres de Makima. Vous allez le voir, c'est absolument incroyable, j'ai fini le manga récemment, et c'était une sacrée claque. La comédie Konosuba va avoir le droit à un spin-off en 2023 au nom de Konosuba An Explosion On This Wonderful World. L'histoire se déroulera donc un an avant les événements de la saga Konosuba, et on y suivra principalement Megumin. Depuis une rencontre qui a changé sa vie dans sa jeunesse, la jeune magicienne consacre tous ses instants à la poursuite de la magie offensive ultime, celle de l'explosion. Et pendant que sa grande soeur n'est pas là, Comeko part s'amuser. Lors d'une excursion de routine dans les bois, Comeko, la petite soeur de Megumin, trouve un étrange chaton noir. Elle est loin de se douter que ce chat joue un rôle clé dans l'ouverture de la tombe d'une sombre divinité. J'avoue être plutôt intrigué par le synopsis, je risque donc fortement de le regarder. Le manga plutôt célèbre en France, Mashul, va avoir le droit à un animé en 2023, ce sera Awan Picture aux commandes. Voici un petit synopsis, dans un monde où la magie est omniprésente, un jeune garçon du nom de Mash passe ses journées à la musculation et à manger des choux à la crème. Mais un jour, un policier découvre son secret, il n'a pas de pouvoir magique, ce qui est puni de mort. Pour survivre, Mash doit alors postuler à l'académie de magie et devenir le nouvel élu divin. Ou bien le policier le livrera aux autorités. Un animé qui risque d'être déjanté et assez sympathique à regarder. En tout cas, on m'a toujours dit du bien de Mashul. Et enfin, on finit une présentation d'animé avec Kenshin le Vagabond, qui va avoir le droit à un reboot en 2023. Alors attention, l'animation n'a pas l'air incroyable, toutefois, je pense que ça vaut le coup de regarder ce classique. Au XIXe siècle à Tokyo, Kenshin Imura, ancien assassin, cache un lourd passé. Devenu Vagabond depuis l'instauration de l'ère Meiji, il parcourt le pays, mise son sabre à l'âme inversée, avec l'unique désir de ne plus jamais tuer. Il rencontre une jeune fille qui cherche à protéger son dojo, Kaoru Kamiya, et finit par s'installer chez elle après l'avoir aidée. Vous avez maintenant à l'écran une flopée de bangers qui vont avoir le droit à une adaptation animée, mais qui n'ont eu ni date de diffusion, ni trailer. Je vous les mets donc là pour l'instant, mais on en reparlera dans un futur épisode d'Anime News, sûrement. Allez, on passe maintenant à la catégorie des films et O.A.V, avec notamment l'annonce du site officiel de l'anime Overlord qui a révélé la première affiche teaser du film, Holy Kingdom Arc. On aura plus d'informations prochainement. J'ai l'impression de parler de ce film à chaque anime news, mais le second film, SAO Progressive, a été reporté au 22 octobre 2022 au Japon. Pas de date pour la France pour l'instant, en tout cas le film a l'air toujours aussi beau visuellement. C'est une news ultra frustrante, mais IQ n'aura pas de nouvelle saison, mais deux films d'animation. Ces deux longs métrages sortiront dès août 2023 au Japon, au moins pour l'un des deux, car ça m'étonnerait que les deux films sortent d'un coup. Je crois cette fois les doigts pour qu'on puisse les voir en France, dans ces eaux là, bien qu'il n'y ait assez peu d'espoir. Sachez que bien que le projet s'appelle IQ Final, rien ne confirme que ça ne va pas juste clôturer le tournoi national, et non pas adopter la fin totale de l'oeuvre IQ, comme certains le disent. On en saura bien évidemment plus prochainement, peut-être avec un trailer ou une annonce du studio lui-même. Pour les 10 ans de la franchise Psycho Pass, un nouveau projet a été annoncé. En effet, un film du nom de Psycho Pass Providence va être diffusé, mais on n'a pas encore de date de sortie. Je vous dis évidemment au courant. Escape 8 de Infinity va avoir le droit à un OAV en 2023. On manque beaucoup d'informations, je l'avoue, mais bon, ça devrait faire plaisir aux fans de savoir que la série va perdurer dans le temps. Et petite news rajoutée au dernier moment, on a eu la date de diffusion du film Kaguya-sama au Japon. Ce sera donc en cette fin d'année que nos conférences japonais pourront suivre la suite des aventures de Kaguya et Shirogane. Et enfin, l'éditeur Type-Moon nous a appris que le roman Fate Strange Fake allait être adapté en épisode spécial le 31 décembre 2022. La catégorie des mangas fait donc son grand retour dans cette nouvelle édition de Anime News. Vous aurez donc les sorties de manga du 1er octobre au 15 octobre. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive et j'ai pris que ce qui me paraissait être le plus pertinent et populaire. Tout d'abord, le 5 octobre, on aura le volume 5 de A Couple of Cuckoos, le tome 14, The Classroom for Heroes, et les deux premiers tomes de Dondadan, ce banger incroyable que je vous recommande fortement. Le 6 octobre, on aura le volume 16 de Arte, les deux premiers tomes de Call of the Night, le tome 5 de Free RN, on aura le volume 34 de My Hero Academia, ainsi que l'anime comics Emasha Heroes Rising, qui reprend donc le film au même titre. Il y aura aussi le volume 10 de Persona 5, le tome 4 de Ranking of Kings, et enfin le tome 3 de Sweet Home. Et le 12 octobre, il y aura beaucoup beaucoup de sorties intéressantes, notamment le tome 10 de Blue Lock, le tome 21 de Dreamland, le tome 6 de Four Knights of the Apocalypse, le tome 27 de Inomaru Sumo, le premier tome de Okutonoken Edition Extreme, donc une réédition en double tome de Ken le survivant, et enfin le tome 6 de Shangri la Frontière. Le 13 octobre, on aura le tome 8 de Demon Slave, le tome 12 de Globenslayer, et le tome 16 de la saison 6 de Hippo. Et enfin, on termine la catégorie, avec le 14 octobre, il y aura les deux tomes, qui complètent d'ailleurs la série, de Shaman King Zero, le spin-off du manga Shaman King. Le tome 75 de Gintama, le tome 10 de Mission Yozoraku Family, et enfin le tome 8 de Rain the Girlfriend. Si selon vous, il manque certains mangas que j'ai jugés pas nécessaire de mettre en vidéo, n'hésitez pas à me les dire en commentaire pour j'y pense pour leur prochaine parution. Allez, passons maintenant à la catégorie des jeux vidéo. Cette catégorie est un peu spéciale, je vais tenter d'y mettre des informations dédiées à des jeux japonais ou issus d'animés en grande partie. Évidemment, comme le JIV c'est pas le fond de commerce de la chaîne, je vais devoir me contenter d'une sélection d'informations, et pas référencer absolument toutes les news du milieu. On démarre avec Sonic Frontiers, le nouveau jeu où l'on incarnera le célèbre hérisson bleu dans un open world. Honnêtement, difficile de juger la qualité du jeu avant d'y avoir joué, mais j'avoue être optimiste, ou du moins, je garde espoir pour ce jeu. Le trailer présenté au Tokyo Game Show a révélé que le jeu sortirait en novembre, et ce trailer était accompagné d'une musique du groupe One Hockey Rock, mon groupe japonais préféré d'ailleurs. Plus rapidement, le 30 septembre est sorti sur Switch le jeu SAO Alicization Lycoris, je place ça là parce que certains sont fans d'SAO, évidemment. Et enfin, info que je ne savais pas trop où placer, Nier Automata a enfin eu deux caractères vidéo pour sa version animée, et j'avoue être ultra hypé. Rendez-vous donc en janvier 2023 pour le voir sur nos écrans, et franchement je pense que ça va être un aussi gros banger que l'anime Cyberpunk sorti récemment. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous aurez kiffé la regarder. En tout cas pour moi c'est un véritable plaisir de la faire, bien que je n'ai pas pu ajouter la catégorie coup de cœur au nouveau format. J'ai manqué de temps avec l'installation de la fibre qui a été un peu retardée, et donc malheureusement je n'ai pas pu ajouter ça au montage. En tout cas si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me ferait ultra plaisir, et ça me ferait votre soutien pour ce nouveau format. Ou du moins ce renouvellement. Dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour un nouvel anime news dans deux semaines, c'était LK, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz